DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. Constant Omari qui venait de quitter la tête de cette fédération après avoir fait plus ou moins 20 ans à sa tête. Constant Omari qui a vu la FIFA le sanctionner de 12 mois d'inactivité dans le football. En tout cas, il est interdit de toute activité liée au football, tant sur le plan national qu'international. Et Constant Omari qui n'avait pas encore réagi par rapport à cette sanction de la FIFA a fini par donner sa version de fait. Il s'est exprimé et nous allons parler de cela. Aujourd'hui, nous voulons vous proposer de revenir sur cette affaire. D'abord, en vous proposant bien évidemment les propos de Constant Omari qui a réagi par rapport à cette sanction. Mais aussi l'analyse de quelques journalistes sportifs qui sont revenus sur cette affaire de Constant Omari. Affaire qui l'éloigne du football pour 12 mois. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît. Vous êtes nouveau ou ancien ou que vous ne vous êtes pas encore abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant cet extrait où vous allez avoir tour à tour d'abord les propos de Constant Omari qui est revenu sur cette sanction de la FIFA. Et ensuite, bien sûr, ça en suivra les analyses des journalistes sportifs sur cette question et sur tous les contours concernant en tout cas cette affaire Constant Omari. Et nous allons revenir pour clôturer ce sujet. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. On a des footballs pour parler justement des Constant Omari qui a démissionné il y a quelques temps, il y a quelques jours, quelques semaines. D'ailleurs, il a été ressuscité sur Télé 50 par Jean-Marie Kassamba, il est sorti de son silence sur l'affaire suspension FIFA. Pour lui, cette sanction était d'abord des 18 mois et puis réduite à 12 mois suite au consentement mutuel entre ses avocats et la FIFA. On l'écoute et puis on revient sur ce plan. C'est un consentement mutuel entre moi, mon avocat et la FIFA et nous nous sommes mis d'accord sur la proposition de la FIFA. Il était de 18 mois et sans pénalité financière. Moi, j'ai proposé à la FIFA de pouvoir rembourser ce qu'on prétend. que l'Agradé aurait dépensé les 4 unités pour moi et les mises à ma disposition pendant une année et demie des véhicules quand j'étais de passage à Paris. Tout a été évalué, c'était 64 444 euros et j'ai proposé à la FIFA de pouvoir les rembourser. Donc, comme c'était un accord de consentement mutuel, c'est comme ça que vous allez retrouver dans cette sanction. La FIFA est partie de 18 mois à 12 mois et a fait que je puisse rembourser cet argent. Donc, c'est celle-là. Donc, il n'y a pas tout ce que les gens racontent ici, malvéisation, quoi que ce soit. Bon, écoutez, moi, je suis resté observateur. Mais selon certains amis et certaines opinions, dont la mienne aussi, ma suspension, du moins ma mise à l'écart, a commencé depuis la veille des élections. C'est ce qui m'empêchait d'être candidat à la réélection. Et la suite, ce n'est que l'aboutissement, la démarche qui avait commencé. Merci. Patrick Loupica, Constant Marie, tout le monde incrimine des mondes et finalement, il s'est justifié par rapport à cette affaire. Oui, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, Constant Marie, qu'on ne veille pas, c'est un personnage important dans le paysage du football africain et même mondial. Parce que ce que Constant Marie a eu à réaliser, aucun Congolais ne l'a jamais fait depuis que... Voilà, mais c'est clair, parce que le gars, il est passé à la Confédération africaine du football, vice-président de la Fédération internationale du football de l'association. On peut tout dire, c'est notre fierté. Le drapeau de l'RDC, il a flotté pour la première fois du côté de l'Égypte parce qu'il y avait Omari. Oui, voilà, on était récemment au Chan, lors du Chan Cameroun. Mais pourquoi tout le monde veut sa tête ? D'accord, là, j'essaie juste de planter le décor. J'essaie juste de planter le décor sur la personnalité des messieurs Omari. Mais maintenant, au-delà de ça, parce qu'il y a des sanctions aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Lorsque vous passez dans des institutions comme la Confédération africaine du football et en sortir avec des mains propres, c'est très compliqué. On l'a vu avec le prince Issa Yatou, il est parti de là un peu avec des mains très sales. On l'a vu aussi avec Josése Blatter, avec des mains sales. Même l'actuel président de la Fédération internationale de football, l'association, M. Gianni Pontigno, récemment, il y avait une pression de la commission d'éthique de la FIFA parce que les juges principaux, M. Keller, qui étaient chargés du dossier entre Michel Platini et même Gianni Pontigno, avaient démissionné par la suite parce qu'il aurait été sous-doyé selon la justice du côté de la Suisse. Donc, c'est quand même très compliqué lorsqu'on passe dans ces institutions internationales et en sortir avec des mains propres. D'ailleurs, Ahmad Ahmad, c'est lui qui n'a vraiment pas traîné au niveau de la Confédération africaine du football. Mais maintenant, s'il faut retenir de ces sanctions de M. Costa-Marie Sélémani, je pense que c'est très important parce qu'il avait déjà annoncé son départ sur Canal+, dans une interview qu'il nous avait accordé. C'était le 29 mars 2020, avant le match RDC contre la Gambie. Il avait annoncé son départ. Mais maintenant, je pense qu'il faut réfléchir en termes de l'après-Omarie. C'est très important parce qu'ici, je pense que ce ne serait pas important qu'on puisse rester sur des individus. Omari, Mangan, là, je pense que ça fait petit comme débat. Je pense qu'on doit regarder grand, en fait, l'après-Omarie. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin. C'est clair qu'il faut un homme autoritaire. Mais je pense qu'au niveau de la Fédération, il faut un bon manager. Regardez peut-être le modèle de la Mauritanie avec M. Ahmed Diaya. À peine arrivé, il a réussi à mettre en place. Il a réussi à mettre en place une gestion cohérente. Oui, parce qu'il n'était pas avec moi. On parlait du profil du prochain présent de la FIFA. Président, c'est très important. La semaine dernière, le chapitre passé, justement, on en a énormément parlé. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'était ses sanctions. Félicitations à Mangan-Omarie. Et puis, qu'est-ce que devons-nous retenir de son passage au niveau de la FIFA ? Passage, oui. Passage, d'abord, au niveau de la Fédération en l'aide des footballs, de l'association. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés avec le passage des messieurs maris ? Mais maintenant, avec tout ce qu'il y a comme fond, que la Fédération reçoit, je pense que c'est quand même insuffisant. Quand vous regardez simplement peut-être la construction du Saint-François en Pauva de la Fégo-François, je trouve que ce n'est pas vraiment ce que l'on pouvait aujourd'hui avoir. Quand on regarde peut-être les sièges de la Fédération, je trouve que c'est aussi petit ce qu'on pouvait avoir avec tout ce qu'on reçoit comme subvention de la part de la Fédération internationale de la Fédération. Parce qu'il y avait les projets FIFA 4 1.0. Mais maintenant, on est passé du projet FIFA 4 2.0. Il y a autant des fonds. Je pense que la gestion n'a pas été cohérente. Elle n'a pas été totalement rationnelle. La gestion des fonds au niveau de la Fédération angolaise des footballs de l'association, il y a des choses positives à retenir. Il y a tout aussi des choses négatives à retenir du passage de l'homme moderne à la tête de la Fédération angolaise des footballs de l'association. Les sanctions, elles sont tombées. Je pense que pour un homme qui a fait l'histoire du football, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il quitte par la petite porte. On peut tout dire. Voilà, il s'est mis d'accord avec la FIFA pour que ça ne soit pas 18 mois, pour que ça ne soit pas 12 mois et tout et tout. Mais je pense que... Ça reste une sanction. Ça reste une sanction. Il n'y a pas d'honneur dans une sanction. Aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes propres... Voilà, il est parti de là avec... Je pense que dans la gestion d'un individu, dans tout ce qu'on fait, quand on occupe d'une fonction, il y a toujours l'aspect positif et négatif. On ne peut pas dire que l'homme a été meilleur que toute la ligne. Ça, ça n'existe pas. Ça, ça n'existe pas. Mais sauf que c'est moqué, il y a plus les mauvais côtés qui font plus mal. Et c'est toujours les mauvais côtés qui peuvent annuler tout ce que tu peux faire de bien. Il faut toujours faire très attention lorsqu'on gère. Parce que quand on gère, on a la facilité de sortir de quelque chose. Mais sauf seulement qu'au mari, à la tête de l'Afrique, au fin, oui, c'est bien beau. La RDC a pu progresser. On a eu peut-être des gens au niveau des instances. Mais sur le plan de la politique générale, au niveau de cette fédération, on n'a pas senti une éclosion, on n'a pas senti un grand changement. C'est ce que moi, j'ai constaté à mon niveau. Donc, je pense que Constant-Marc Sélémani, comme un riche laboureur qui s'entasse la mois prochaine, avait senti venir sa chute. Donc, ça, c'est Omar. Ce n'était pas une surprise. C'est pour nous, certaines personnes peuvent parler d'une surprise. Non, Omar a compris le jeu. Il a senti déjà qu'il n'était pas un ordre de CNTT. Et il était au point de son dossier parce que l'instruction a été amorcée depuis janvier. Et dans ce que j'ai dit, depuis janvier, l'instruction a été amorcée. Donc, cela veut dire, vu l'attention qu'il y avait au niveau interne de la FIFA, avec la traque des marouistes, donc, Omar avait senti qu'il ne va pas échapper à ce malaise. Alors, maintenant, il annonce d'abord sa démission. Et du coup, puisqu'il a des amis au niveau de la FIFA, et attention, Yon de Oza, il est dans 3 ou 4 jours. Rapidement, on sait lire les signes. Rapidement, il s'est dit, non, voilà, j'ai démission. Il n'a pas voulu que cette sanction se trouve à la tête de la FIFA. Sinon, ça serait une véritable émination. Vous partagez le même avis, Fofa ? Je partage le même avis. Et moi, je m'ai dit, c'est là où, en fait, après juste que cette sanction puisse tomber, je me suis dit qu'il n'est pas sorti grand. Il pouvait déjà démissionner depuis son émission du 29 mars avec l'OPICA. Mais il attendait à ce que il soit sûr qu'il y a une sanction qui sera là pour qu'il démissionne. Et là, je m'ai dit, au cas où cette sanction ne serait pas là, donc, M. Omari, n'aurait pas le démissionné. C'est vous qui le dites. C'est clair, mais c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et ce qui m'est fait mal, ils ont dit, de toute façon, chacun, même un gardien des chefs, il a toujours un côté positif et négatif. Mais qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire ? Le Cameroun a eu à voir 4 groupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun a eu à voir, on a vu en Champions League, même des arbitres négatifs être internationaux. Aujourd'hui, la RDC, c'est une vingtaine d'arbitres internationaux. Mais vous savez combien officient ? Réellement, des rencontres internationales. Il ne sont qu'à 5. Jean-Jacques, Safari, les deux autres, j'ai oublié. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes, lorsque vous voulez qu'on ne parle pas l'OPICA, à un moment donné, même lorsqu'on parle des systèmes, des événements ou encore des idées, on est obligé de parler des hommes. Parce que ce sont ces hommes-là qui dirigent le système, ce sont ces hommes-là qui donnent des idées pour que cette fédération aille de l'avant. On a été content d'avoir un membre au niveau de la commission ou du comité exécutif de la FIFA. Mais qu'est-ce que la RDC a gagné dans le monde ? Rien du tout, en principe. Il a été vice-président de la Confédération africaine de football. On a eu tout ce qu'il y a eu. Avec des problèmes de Covid, on nous a dit que non, avec son poste, il ne pouvait pas intervenir. On a vu Amadama d'intervenir dans certains dossiers. Même les platini intervenir dans des dossiers. Et d'ailleurs, pour sentir la ménage... Là, je réfléchis un tout petit peu. Je veux faire voir ce que le Congolais, de la rue, attend ou attendez de Omari. C'est bien beau. On peut dire macroéconomique, tout ça, mais le Congolais cherche à voir microéconomiquement le verre des sucres, c'est combien. Les fanatiques, les sportifs voulaient voir de tout. On a des bons arbitres aujourd'hui, parmi la vingtaine. On pouvait voir aussi, à l'époque de notre homme moderne, avoir des grands arbitres, s'il faisait des grandes rencontres, aller à la Coupe du Monde. Ça allait être une bonne chose. Là encore, ça allait faire flotter. Certes, il est allé là, seul, pour faire flotter le drapeau. Mais aujourd'hui, il avait une vision. Une vision sans provision. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous laisse derrière. Il n'y a pas de provision. C'est là où moi, je ne dis que ce n'est pas bon. Il a eu une vision, mais la provision ne vient pas. Parce que Patrick Cloutique, elle ne vient de la Bible. C'est la Bible qui l'a dit. Une vision sans provision. Je comprends que... Merci, Fafan. René va réagir. Non, mais... Je n'ai pas encore parlé, s'il vous plaît. René va intervenir. Je n'aimerais juste terminer. Je n'aimerais juste terminer. Mais ce qui m'a plu dans cet homme, c'est la manière, franchement, de convaincre. Il a eu à convaincre tout le monde. Il a eu vraiment à mettre tout autour de lui. Tout cela qu'il combattait et qu'il est critiqué. Franchement, il a... Oui, il a... Tout ce qu'il a fait à toi. Tout ce qu'il a attaqué. Franchement, de ce côté-là... Et à un moment donné, le s'il parle... Vous me l'avez dit, il n'avait pas des idées. Vous me l'avez dit, non. Non, je ne sais plus pas, moi. Et aussi, je les félicite. Merci, les gens ne veulent pas l'entendre. En ce qui concerne le football des jeunes, c'était déjà une belle... Comment je peux dire ? Un joli programme qui était déjà lancé. Et Omar, il s'y est mis... Oui, Omar, il s'est lancé. C'est mis quelques pieds pour que le football des jeunes puisse être relancé. Malheureusement, il n'y avait pas des acteurs. Il a eu quand même des gens. Non, il l'a relancé, mais il n'y a pas encore eu de bons acteurs pour l'aider. Non, il y a eu une commission, il faut... Il y a eu une commission, il y a eu... J'ai pensé que vous êtes en train de parler de la foule du Congo. Il avait une idée de se projeter, mais malheureusement, le temps maintenant, c'était presque à la fin. Si je peux aussi... Oui, rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, Constant-Marie, c'est un grand homme pour le football congolais. Il ne faut pas... Tu sais, le temps de la colonisation est déjà révolu. Aujourd'hui, c'est comme si Infantino, depuis son arrivée à la tête de la FIFA, il veut un peu imposer son style, surtout dans des pays africains. Vous savez, l'homme n'a jamais été parfait. Certes, Constant-Marie a eu tout ce problème que nous connaissons dans ce pays, avec sa fédération congolais de football. Mais, aujourd'hui, il faut qu'on retienne ce qui est des bons de Constant-Marie. Je pense que c'est ça même, l'amour, parce qu'on a parlé... On s'agit comme Africains, non comme scientifiques. Je dis comme Africains, pourquoi pas ? Je dis c'est si, je dis c'est si. Déjà, il reconnaît qu'il a fait passer beaucoup de temps à la tête de la fédération congolais de football. Il y a eu de bons et de mauvais dans sa gestion, et il a démissionné. Quelles que soient les sanctions au niveau de la FIFA, mais quand même, il a démissionné. Ça, c'est la marque de... Une fuite en avant et non. Il n'y a pas de problème. Il peut y avoir de l'unité à l'avant. Moi, je suis des gens là, qui aime Constant-Marie. Il peut y avoir de l'unité à l'avant. Je pense que c'est le Céda. Il peut y avoir de l'unité à l'avant. Il peut y avoir de l'unité à l'avant. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on retienne le bon côté de Constant-Marie. Tu l'as souligné, le football de jeunes ici. Tu l'as souligné, la commission de football féminin. Tu as souligné ça, mais dans son parcours, ce que vous n'avez pas souligné, c'est quoi ? Avec l'équipe nationale de A, on a été troisième. C'est sous son rien. C'est suffisant pour vous. Non, je dis. C'est parce qu'on ne veut pas souligner ça. On ne veut seulement prendre le mauvais côté, je dis. Aujourd'hui, il faut qu'on retienne le bon côté. Il y a 20 ans, c'est dans ce pays, non ? Est-ce que c'était pour ça ? Non, je dis. Le tout-puissant Mazenba a été cinq fois champion d'Afrique. Il ne le fait pas. Non, je dis. Mais pourquoi vous ne voulez pas ? C'était lui le patron du football congolais. Si aujourd'hui, nos clubs n'arrivent pas à bien rester aux intercoupes de la CAF, c'est parce que c'est mal organisé notre championnat. Mais au moment où on sait très haut le drapeau congolais avec tout-puissant Mazenba, Aïs Vita Club et les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y avait quand même une très bonne organisation, que ce soit de la Ligue nationale de football ou de la Coupe du Congo. Je dis, quand même, il n'y a pas de problème. Je dis, il faut qu'on reconnaisse aussi. Il n'y a pas de problème. Mazenba joue avec l'agence, avec LCK, avec Manier Maïna, dans ces pays, pour aller battre, espérant de Tunis, aller battre aussi à la vie. C'est toujours ici la prestation générale du Marçal et de la Fédération Espagnole. Je ne refuse pas que Constant Marie n'a pas tout fait. Il n'a pas fait tout ce qu'on attendait de lui. Mais quand même, il a fait quelque chose. J'aimerais qu'on reste avec ce côté positif. Vous comprenez ? Ce côté positif, pourquoi ? Aujourd'hui, si on traque, Infantino traque Constant Marie, il a commencé avec la CAF. Nous avons accepté. On n'a pas soutenu Constant Marie parce que vous ne voulez pas qu'on parle d'être congolais ou africains. Il a fait partie Constant Marie de la CAF. Maintenant, il suit Constant Marie même à la Fédération. Il n'y a pas de problème. Mais le temps de la colonisation est déjà passé. Ah, pourquoi c'est une colonisation ? Quand vous êtes à la Mazoui, il a fait quelque chose. Ah oui, il a laissé. Je pense que quelqu'un d'autre viendra. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Bobo, de Ndembe ? Pourquoi vous ne parlez pas de Théobat, de Binamou ? Pourquoi je n'ai pas de problème du système ? Moi, je ne parle absolument rien à la Fédération. Non, je n'ai pas de problème du système. Non, je n'ai pas de problème du système. Mais je ne sais pas si c'était au mari. Mais comme il vient de parti, il n'y a que de bonnes choses. Dites aussi à Théobat, de Binamou, de Parti. Mais je n'ai pas de problème du système. Dites aussi à Bobo, de Parti. Quand on se trouve au mari, il est absent au pays. La Fédération, c'est la mort là-bas. Personne ne peut résoudre un problème. La première année qu'il était absent, il était absent. Il y a un problème entre 16, Don Bosco et les Vita Club. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de gens capables qui pouvaient... Non, minutieusement, ces dossiers, ces Don Bosco et les Vita Club. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas de problème. Il a dit de l'avenir de la Fédération. Ça signifie quoi ? Il a fait quelque chose. Il s'est arrêté là où il s'est arrêté. C'est un homme. Il ne pouvait pas tout faire. Mais la personne qui viendra, il peut commencer. Là où Constance-Marie a été. Et pour nous amener, je ne sais pas où... Merci, René. Parce qu'il y avait un mois pour l'assilatur. Oui, évidemment, je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce que M. René vient d'expliquer sur ce plateau. C'est que le président Marie à Tunis, lors du stage des joueurs de la RDC, devant les joueurs, parce qu'il était même en larmes quand il expliquait aux joueurs, il a expliqué ça. Il ne l'a pas dit dans l'émission de Jean-Marie Kassamba. Il a dit qu'aujourd'hui, il paie le fait de savoir opposer Farouchma, le président de la FIFA, Gianni Fantignon, avec son idée de la Coupe d'Afrique de la Nation après 4 ans. Voilà, ça faisait partie de ces personnes qui avaient dit non au président de la Fédération internationale de footballisation. Et c'est clair que même dans la désignation de l'actuel président de la CAF, qui est M. Patrice Montepé, il y avait d'abord une réunion qui s'était tenue du côté du Maroc. Même le Sénégalais, Senghor et toutes ces personnes étaient surprises sur place. les gars qu'on avait envoyés pour dire voilà comment est-ce que ça va se passer. M. Montepé, président de la CAF, il a eu un peu d'expliquer tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas aussi à tout rejeter en bloc. Mais maintenant aussi, quand René évoque le cas que les succès de Mazembe, de V-Club, c'est sûr, la Fédération Congolais de football, de l'association, je pense qu'ils passent un peu à côté. Parce que Mazembe fait des bons résultats. comme Wiskatoumi, Chapoué, il y a beaucoup de moyens. Non, c'est le championnat dans ce match. Non, non, on va mettre ça à la suite. Mazembe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux juste... Je veux juste... Je veux juste... Je veux juste... René, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je voudrais juste conclure, franchement, je voudrais juste conclure. C'est clair que je ne concorde pas, mais je voudrais juste conclure. C'est ça la botte de député. Oui, voilà, je ne concorde pas, c'est clair. Parce que quand ils font des bons résultats, parce qu'il y a de très bons joueurs, de très haut niveau, comme de Buona Samantali, Wiskatoumi pouvait être récruté des joueurs comme de Sylvain Gouhou, des joueurs comme Roger Clavera-Salé, des joueurs comme de Buona Samantali. Avec le Boussi, avec le P des bons résultats, quand le général Amessi pouvait faire venir des joueurs comme de Romaric Rogombé, d'Alfred Aboufongang, d'Younou Saint-Amou, ils font des très bons résultats. Aujourd'hui, aujourd'hui, parce que les économies, les économies du football de la RDC posent des gros soucis, en termes d'économie. Regardez le vrai niveau. Mais aujourd'hui, on ne recrute plus de grands joueurs. Vidarca, on ne recrute plus de grands joueurs. Regardez où est-ce que nos équipes sont les limites. Regardez le vrai niveau de la RDC au Châne. C'est parce que, sur le plan local, et on peut parler sérieux, c'est clair. On peut parler sérieux. C'est parce que, sur les plans national, les meilleurs talents sont vite partis, soit au Maroc, ils ont soit partis en Tanzanie. Est-ce qu'on n'a pas une bonne politique pour retenir nos meilleurs talents ? C'est comme ça que je dis, sur ce point, je ne concorde pas avec René quand il dit que les succès de nos clubs, ça repose sur la fédération. Je pense que c'est la demi-mésure. Franchement. Exact, parce que je voulais compléter pour dire que... Non, 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 René, c'est un des autres. René, laissez-moi encore, s'il vous plaît. Je vais réjouir comme vous voulez. S'il vous plaît, René, s'il vous plaît, René, vous avez assez parlé sur ce sujet. Yoko, je m'ai rajouté, je sais qu'il y a une déformation, il devrait devenir prêtre, les prêtres parlent également trop. Je m'ai rajouté une chose, sur la politique, je l'ai dit, on m'a qualifié plusieurs fois ici de pro-Omar, il a des qualités, on ne refuse pas, mais il ne faudrait pas entre guillemets, on parle comme scientifique. Aujourd'hui, le football, c'est la science. Et lorsqu'on est dans la science, on doit faire un bon bilan. Je tiens à donner, à René Chéri sur ce qu'il a dit. Qu'est-ce que la fédération a fait pour que notre championnat, qui était à un niveau très élevé, que Maz et Mb et V-Club ont mis à un niveau élevé, d'avoir des bons sponsors. Une firme de télécommunication, la même, donnée en Afrique du Sud, 5 millions, 10 millions de dollars à tous les clubs avant les championnats, mais ici, c'est 500 000. Elle donnait 100 000 dollars aux champions. Alors qu'on avait des équipes. Non, elle donne 500 000 et puis les 500 000, c'est pour les organisateurs. Vous imaginez, les 100 000, c'est pour les gagnants. Qu'est-ce que la fédération a fait pour ces championnats, qui étaient parmi les trois meilleurs en 2008, en 2009, en 2010, pour s'attirer des vrais sponsors ? Là, ce ne sont pas les clubs. Aujourd'hui, les clubs, on peut dire, le Paris Saint-Germain, ne reflète pas le championnat français. Non, ce sont des gens qui ont mis de l'argent. On ne me dira pas que la prestation du Real ou du Barça, c'est sur la tête de la fédération. Non, non. Là, c'est pratiquement à côté. Mais ce que moi, j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, certes, au mari, il nous a représenté, qu'il a oublié ses arrières. Il était plus CAF, plus FIFA, qu'il a oublié qu'il devrait, derrière lui, mettre des jeunes gens. Certes, il l'a fait, mais c'est peut-être après. On a vu les candés venir, les régner, les éphir venir. Mais peut-être au moment où il a voulu leur donner maintenant directement le bon pouvoir pour qu'il fasse mieux, pour ne pas citer les gens que lui a cités et s'il permettrait cette autologie, malheureusement, il devrait partir. C'est maintenant, je pense, à ces gens-là qui connaissent déjà le rouage, ce qu'il y a eu de mauvais ou ce qu'il y a eu de bon, de booster ce football et surtout d'être ouvert. Merci, M. D'être ouvert au monde. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, Constant Omari qui ne nie pas cette sanction. Il reconnaît. Au contraire, il est plutôt satisfait parce qu'il parle d'un arrangement entre ses avocats et la FIFA. La sanction était de 18 mois mais ce n'était pas sorti d'amende et c'est lui qui a proposé de rembourser le montant dont on lui reprochait. Donc, les 64, 444 000. Alors, j'aimerais d'abord revenir par rapport au contenu de cette sanction. L'information nous a été fournée par Radio Capi. Rappelez-vous, nous en avons fait écho ici, nous en avons parlé. L'ancien président de la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFA, ancien premier vice-président de la Confédération africaine de football et ancien membre du conseil de la FIFA, Constant Omari Sélémani, a été interdit de 12 mois de toute activité relative au football au niveau national et international. Dans une note d'information publiée, c'était le jeudi dernier 24 juin 2021, la FIFA indique et qu'il devrait également payer une amende correctionnelle de 66 444 euros. Cette sanction, note la FIFA, est effective à compter de la validation de l'accord par le président de la Chambre du jugement qui a eu lieu le 18 juin. Selon la FIFA, une procédure d'instruction formelle avait été ouverte à l'encontre de M. Omari le 7 janvier 2021 au sujet d'avantages reçus de la part de la gardière sport pour un total de 64 444 euros dans le cadre des négociations qu'il menait avec cette entité en lien avec la commercialisation de certains droits de retransmission télévisée attribués à la société LC2 et le recouvrement des impédiés. Les négociations conduites par M. Omari pour le compte de la CAF avaient abouti à la mise en place de dispositions contractuelles extrêmement préjudiciables pour la Confédération qui avait enregistré des pertes financières considérables. L'acceptation des avantages en question avait entraîné un conflit d'intérêts qui avait empêché M. Omari d'accomplir sa mission vis-à-vis de la CAF avec intégrité, indépendance et détermination. Il faut rappeler que Constantin Omari avait démissionné depuis le 16 juin 2020. Alors vous venez de le suivre. Constantin Omari a tenté de tempérer le contenu de cette sanction mais la sanction est claire. On reproche à Constantin Omari en des termes clairs on dirait de corruption. Il a été soudoyé pour donner avantage à la gardière Sport mais lui essaie de tempérer et dire que j'ai demandé à rembourser le montant alors que le montant fixé était de 64 444. Les 2000 euros supplémentaires c'est certainement une amende que lui a infligée la FIFA. Si la FIFA au départ n'avait pas souhaité exiger de lui le remboursement de la somme en question pourquoi la FIFA va ajouter encore 2000 euros bien évidemment le débat n'est pas entre Constantin Omari et nous analystes ou observateurs puisque la FIFA n'a pas donné une autre version ça allait être suffisamment clair à éclairer tout le monde c'est Constantin Omari qui a essayé un tout petit peu de se justifier en se justifiant je pense qu'il s'enfonce un peu plus parce que s'il accepte la sanction s'il est condamné c'est parce que quelque part lui-même il se reconnaît coupable et la FIFA a très clairement en tout cas explicité les griefs qui ont été retenus contre Constantin Omari il y a eu comme l'a expliqué cette note de la FIFA conflit d'intérêt alors que lui était chargé de mener justement des négociations étant donné qu'il y avait conflit d'intérêt il ne pouvait plus défendre comme il se devait la position de la Confédération africaine de football c'est quand même triste et d'ailleurs sa démission est apparue même de manière précipitée ce n'était pas pour rien il savait que la sanction était là il a confirmé quelque part qu'il savait puisqu'il parle d'une sanction de 18 mois mais qui a été réduite à 12 mois après consentement mutuel comme lui aime appeler mais ici au niveau de la FIFA on ne parle pas de consentement mutuel on parle bien d'une sanction c'est une sanction il n'y a pas de consentement là-dessus on vous a sanctionné 12 mois d'inactivité en lien avec le football l'œil ce n'est pas un consentement je suis désolé voilà nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion analyse que nous avons voulu faire sur la réaction de Constant Omari qui a tenté tant bien que mal d'essayer encore de se défendre alors que je pense qu'il aurait peut-être mieux fait d'être simplement fair play au lieu de faire croire comme s'il y avait des négociations il ne s'agissait pas des négociations il a été accusé il a été condamné ce n'était pas en tout cas des négociations comme lui essaie de nous faire croire merci à vous qui nous avez suivi si vous avez aimé ce sujet laissez-nous un maximum de j'aime liker cette vidéo merci de partager avec nous sur votre point de vue et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne DMTV et activez également la petite cloche de notification vous suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer merci de nous laisser en commentaire votre point de vue et nous espérons bien sûr vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir merci de